Bonjour chers élèves et bienvenue à tous les étudiants qui suivent le module de mécanique et d'électrostatique. Cette vidéo est un complément de la vidéo précédente sur les systèmes de coordonnées cylindriques, polaires et sphériques. Je vais compléter la vidéo précédente par quelques notions importantes. Comment passer de la base cylindrique à la base cartésienne ? Comment passer de la base sphérique à la base cartésienne ? Connaissant les composantes d'un vecteur dans une base, comment déterminer ces composantes dans l'autre base ? Et également appliquer les formules de la vitesse et de l'accélération en coordonnées cylindriques, en coordonnées sphériques. Et enfin, faire quelques applications à certains mouvements, déterminer l'équation de trajectoire. Alors, comment utiliser le repère de freinée pour déterminer le rayon de corbure ? Donc vraiment des notions qui sont communes à pratiquement tous les modules de mécanique en particulier. Bien, je vais commencer par les coordonnées cylindriques. Donc je rappelle les coordonnées cylindriques qui sont ρ, φ et z. D'accord ? Bon, on va les appeler φ, ρ et z. Donc faites très attention, ρ, dans les coordonnées cylindriques, souvent on va les noter r. Mais ρ en coordonnées cylindriques, c'est quoi ? C'est la distance entre le point M et sa projection sur l'axe z. Donc ça n'a rien à voir avec la distance OM, qui est le vecteur, qui est la coordonnée r en coordonnées sphériques. D'accord ? Donc faites bien faire attention à cette distinction. Donc mais, souvent, en coordonnées sphériques, on la note aussi r, en coordonnées cylindriques, pardon, on la note r. Donc vous avez r, φ et z. La base cylindrique, c'est ρ, ou bien er, eθ, ou bien eφ plutôt, on va la noter eφ dans notre cas, et z. D'accord ? Donc notez bien, je répète, en coordonnées sphériques, petit r est réservé à la distance entre le point M et sa projection sur l'axe z. Alors, en coordonnées cylindriques, pardon, alors qu'en coordonnées sphériques, petit r, c'est la distance OM. Bien, bien sûr, la base cylindrique, c'est ρ, eφ et k. Donc je vais, ce qu'on va y faire maintenant, c'est comment passer de la base, exprimer les vecteurs de la base cylindrique en cartésienne. Bien sûr, z, c'est k, le vecteur k, c'est le même, en coordonnées cylindriques, en coordonnées cartésiennes. Pour exprimer les vecteurs ρ, vous voyez bien ρ, ou bien er, bon, j'ai noté différentes notations, mais plus exactement, on va la noter, eφ. D'accord ? Donc OM, c'est r fois ρ, plus z fois k. D'accord ? Donc ρ, c'est ce vecteur, donc c'est ρ et non pas er. Vous voyez bien que ρ, c'est quoi ? C'est cosinus φ suivant i, plus sinus φ suivant j. Donc celui-là, il est clair. Donc ρ, c'est cosinus φ suivant i, plus sinus φ suivant j. Bien. Vous connaissez ρ, vous connaissez k. Bon, k, c'est le même. Donc pour déterminer eφ, bon, soit vous travaillez dans le plan ex ou y, et l'angle que fait l'axe des x à φ avec eφ, c'est π sur 2 plus φ, ou bien la façon la plus simple, je connais k, je connais ρ, j'utilise eφ, c'est quoi ? C'est k vectoriel euro. Vous faites le produit vectoriel k parce que ρ, eφ, k, c'est une base directe. D'accord ? Donc ρ, donc eφ, ça sera k vectoriel euro. Et si vous faites k vectoriel euro, k vectoriel i, c'est j, donc ça vous donne cosinus φ suivant j, et k vectoriel j, c'est moins i. et ça vous donne moins sininus φ suivant i. Donc voilà comment on passe de la base cylindrique à la base cartésienne. Donc k, c'est le même. ρ, c'est très simple, hein, c'est cosinus φ suivant i plus sininus φ suivant j. Et eφ, la façon la plus simple, c'est de dire eφ, c'est k vectoriel euro, et vous avez les composantes de eφ dans la base cartésienne. Bien. Donc bien sûr, là, je l'ai en t'ai euro. Donc, mais, dans certains exercices, on peut noter celui-là er, celui-là er, et cette distance r. D'accord ? Donc, faites attention. Bien. Maintenant, comment passer de coordonnées cylindriques aux coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire de ρ, φ, z, à x, y, z. D'accord ? Donc, il suffit de regarder ce schéma-là. Donc, vous voyez bien un point M, un point P, donc coordonnées en cartésienne x, y et z. Bien, z, c'est la même, que ce soit en cylindrique ou bien en cartésienne. Par contre, x, vous voyez bien, x, c'est quoi ? C'est r cosinus φ. Donc, cette distance, c'est r cosinus φ, parce que l'angle droit, elle est là. Et y, c'est cette distance-là, c'est r sinus φ. Cette distance-là, c'est r sinus φ. Donc, c'est très simple de passer. Maintenant, pour faire l'inverse, c'est-à-dire passer du cartésien au cylindrique, il suffit de remarquer que r, c'est racine carré de x carré plus y carré plus z carré. Pour φ, il suffit de faire tangente de y sur x, ça vaut donc φ, y sur x est tangente φ. Donc, φ, c'est arc tangente y sur z, x, et z égale à z. Donc, voilà. Si vous connaissez le composant d'un vecteur en coordonnées cartésiennes, on peut déterminer le coordonnes cylindriques par cette équation, ces relations-là. Inversement, on va utiliser l'autre relation. Voilà un exemple. Supposons qu'on vous donne le point M, point P de coordonnées 1, 1, 1 en coordonnées cartésiennes. Quelles sont ces composantes en coordonnées cylindriques ? C'est-à-dire, c'est quoi la distance r, φ et z ? Bien sûr, z égale à 1. J'utilise ces relations-là. Donc, r, c'est racine carré de x carré plus y carré plus z carré, donc racine de 3. φ, c'est arc tangente de 1. Donc, φ est égal à plus sur 4 et z égale à 1. Donc, voilà. Donc, r, c'est racine de 3. Donc, cette distance-là, c'est racine de 3. Cet angle-là, c'est π sur 4. Et bien sûr, z, c'est 1. Donc, voilà comment on passe d'un système de coordonnées à un autre. Bien. Maintenant, je vais passer à la base sphérique. Les coordonnées sphériques. Vous voyez, maintenant, r en coordonnées sphériques, ce n'est plus la distance qp. C'est la distance op. Donc, la distance entre le point et le centre. Je vais introduire ρ de coordonnées cylindriques. Il va nous aider beaucoup. Et φ, vous voyez bien, c'est le même que l'angle φ en coordonnées cylindriques. Et là, vous avez un autre nouveau angle. C'est l'angle θ qui est l'angle entre le point OM et l'axe z. D'accord ? Maintenant, pour exprimer les coordonnées sphériques au cartésien. Donc, il suffit de travailler dans le cylindre opk. Par exemple, dans ce cylindre. Vous voyez bien que z, c'est quoi ? C'est r cos θ. Donc, l'angle droit, elle est là. Donc, z, c'est r cos θ. Et puis, cette distance-là, que j'appelle ρ, qui est la même que ρ en cylindrique, c'est bien sûr r fois sin θ. C'est cet angle côté opposé sur l'hépotinus. Donc, c'est r sin θ. Je connais maintenant z. Il me reste à déterminer x, y. Donc, x, c'est quoi ? Vous voyez bien que cos φ est égal à x sur ρ. Donc, je peux déterminer x, c'est ρ fois cos φ. Or, ρ, c'est r sin θ. Donc, c'est ρ cos θ, c'est-à-dire r sin θ cos φ. Y, c'est quoi ? Y, cette distance-là, c'est ρ fois sin θ. Or, ρ, c'est r sin θ. Donc, r sin θ sin θ et z, c'est r cos θ. Donc, voilà comment exprimer les composantes d'un point M en coordonnées cartésiennes en fonction de ces composantes en coordonnées sphériques. Pour faire l'inverse, il suffit de remarquer que r, c'est racine carré de x carré plus y carré plus z carré. C'est facile à vérifier. Vous faites x carré plus y carré, ça vous donne r carré sin carré en facteur de cos carré plus sin carré qui est égal à 1. Et vous avez r carré sin carré plus r carré cos carré, c'est égal à cos carré plus sin carré égal à 1. Donc, ça vous donne r carré. Et racine carré de r carré, c'est r. Pour φ, on peut utiliser par exemple y sur x. Donc, y sur x, ça vous donne tangente φ. Donc, φ, c'est arc tangente y sur x. Vous voyez bien, c'est le même angle qu'en coordonnées cylindriques. Et puis, pour θ, on peut utiliser par exemple z est égal à cos θ égale à z sur r. Si vous connaissez r ici, bien sûr, vous connaissez r ici. Et vous connaissez z par exemple, vous pouvez déterminer θ par z sur r. Bien. Voilà un petit exemple d'application. Supposons que vous avez un point en coordonnées cartésiennes 0, 2 racines de 3 et moins 2. Calculez ces coordonnées sphériques. Bon, bien sûr, je ne peux pas... Ce qu'on me demande, c'est les coordonnées sphériques connaissant les coordonnées cartésiennes. Donc, j'utilise ces expressions-là. Donc, r, c'est tout simplement racine carré de x carré plus y carré plus z carré. Ça vous donne 4. Si j'utilise tangent de phi y sur x, faites attention ici, y sur 0, je ne peux pas le calculer. Il n'est pas défini. Donc, je laisse pour le moment un point d'intégration. Il y a d'autres méthodes. Et puis, j'utilise cos θ, c'est z sur r. Donc, z, c'est moins 2. Divisé par 4, c'est moins 1,5. Donc, je connais r, je connais θ. Cos θ égale moins 1,5, ça veut dire θ égale à 2pi sur 4. Maintenant, pour phi. Pour phi, je peux utiliser d'autres expressions. Je peux utiliser soit x, soit y. J'utilise x le plus simple puisque x égale à 0, ça veut dire cos phi égale à 0. Donc, phi égale à plus ou moins pi sur 2. Maintenant, lequel je vais prendre ? Il faut vérifier. Celui qui nous donne y, je connais phi, je connais r, puisque y est positif. Donc, la seule valeur possible, bien sûr, c'est plus pi sur 2. Donc, voilà, j'ai déterminé θ, phi et r. Donc, vous voyez, ce n'est pas des choses compliquées. Maintenant, je vais exprimer la base sphérique dans la base cartésienne. Ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire exprimer er, eθ, ephi dans la base ijk. Le vecteur le plus simple, c'est er. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien que er, c'est ce vecteur-là. Er, il a pour composant de quoi ? Cosinus θ suivant k et puis sinus θ suivant euro. Vous voyez ? Donc, er, je peux l'exprimer dans la base euro k. Donc, er, c'est ce vecteur-là. Vous voyez bien qu'il a cosinus θ suivant z plus sinus θ suivant euro. Or, euro, je le connais dans la base ij. C'est cosinus θ suivant i plus sinus θ suivant j. Donc, vous voyez, et je détermine er dans la base ijk. Lequel est encore plus simple ? C'est ephi parce que c'est la même qu'en coordonnées célindriques. Donc, ephi, je vous rappelle, c'est quoi ? C'est k vectoriel euro. Donc, voilà. Euro, c'est cosinus θ suivant i plus sinus θ suivant j. Vous faites vectoriel k et ça vous donne moins sinus θ suivant i plus cosinus θ suivant j. Donc, voilà les deux vecteurs les plus simples. ephi, c'est un peu compliqué. eθ plutôt. eθ, c'est compliqué. Mais là, je profite du fait que er, eθ, ephi, c'est une base directe. Donc, je vais calculer ephi. Bon, je connais er, ephi. Je connais ephi. Je calcule ephi par ephi vectoriel er. Donc, on fait ce vecteur vectoriel celui-là. Bien sûr, i vectoriel k, c'est moins j. i vectoriel i, c'est zéro. i vectoriel j, c'est quart. Et vous retrouvez facilement ce vecteur-là. Donc, vous voyez comment exprimer de façon très simple la base sphérique en fonction de la base cartésienne. Tout ça, pourquoi ? Imaginons, par exemple, on vous pose cet exercice. On vous dit, voilà un vecteur v qui n'a pas composante. Vous connaissez ces composantes de la base sphérique, er, θ, ephi. Quelles sont ces composantes de la base cartésienne ? Quelles sont les composantes connaissant les coordonnées d'un vecteur dans une base ? Comment déterminer ces coordonnées dans une autre base ? Donc, on va utiliser les relations qu'on vient de démontrer. Bon, je viens de montrer que je viens d'exprimer er de la base sjk, ephi de la base sjk et eθ de la base sjk. Donc, je démarre à partir du vecteur v de la base sphérique. Il suffit de remplacer er par sa valeur, son expression, elle est là. Je remplace eθ par son expression, elle est là. Et je remplace ephi par son expression, elle est là. Après, vous n'avez que des ijk. Vous mettez i en facteur, ensuite g en facteur, ensuite k en facteur. Et tout ce qui est facteur de i, par analogie, ça va être la composante des effecteurs de la base ijk. Ensuite, par identification, vous allez déterminer la composante y. Ensuite, la composante z. Je passe à quelques exercices d'application. Voilà un petit exercice. Déterminer la trajectoire du mouvement plan définie par ces équations-là et dessiner ces trajectoires de le repère aux xy. Bon, là, c'est un exercice pratiquement indépendant, mais ce n'est pas grave, je vais le faire. Donc, pour déterminer l'équation de trajectoire, toujours pensez à éliminer le temps. Donc, ça, vous l'avez vu en terminale. Donc, pour g sin², je dois faire apparaître cos². Après, j'utilise cos²t, c'est 2cos²t-1. Je remplace dans l'équation 2cos²t par 2cos²-1. Donc, y égale à 2cos²t. Ensuite, vous remarquez facilement que y sur 2, c'est-à-dire cos², plus sin², c'est 1. Donc, y sur 2 plus x égale à 1. Donc, c'est bien l'équation d'une droite. Bon, voilà, j'ai tracé cette droite. Vous voyez bien que je me suis limité à y égale à 2, x égale à 1. Parce que vous voyez bien que celui-ci² est compris entre 0 et 1. Donc, x est compris entre 0 et 1. Y, vous, cos²t-1 est compris entre moins 1 et 1. Et moins 1, 1 plus 1 est compris entre 0 et 2. Donc, c'est pourquoi j'ai tracé uniquement la droite entre 2 pour y et 1 pour x. Je passe au mouvement circulaire, qui est une application du coordonnée polaire. Donc, j'ai démontré dans la vidéo précédente l'expression de l'accélération en coordonnées polaires. r seconde moins r theta point au carré suivant r, plus 2 r point theta point, plus r theta seconde suivant e theta. J'ai fait une erreur dans la vidéo, j'ai oublié ici, j'ai mis un signe moins. En fait, c'est un signe plus. Bien, et bien sûr, on avait montré que la vitesse r point suivant r, plus r theta point suivant e theta. Donc, je vais vous laisser le lien de la vidéo où je démontrerai ces formules-là, dans la description de la vidéo. Bon, mouvement circulaire, si le rayon est constant. Donc, si le rayon constant r point est égal à 0, r seconde est égal à 0. Donc, dans la vitesse, il va rester uniquement r theta point, suivant e theta, et dans l'accélération, il va vous rester moins r theta point au carré, plus r theta seconde suivant e theta. Donc, voilà la vitesse, voilà l'accélération. Souvent, dans le mouvement circulaire, on travaille dans la base de freinée, et dans la base de freinée, c'est là où on utilise la normale et la tangente. La normale, c'est moins e r. Donc, je peux exprimer ça dans la base de freinée. Ça veut dire, ah, c'est r car r, bon, j'ai remplacé petit r par grand r, parce que c'est une constante, mouvement circulaire. Donc, r theta point au carré, moins e r par le vecteur normal, plus r theta seconde suivant e theta. Donc, vous voyez bien que pour un mouvement circulaire, l'accélération a une composante normale et une composante tangentielle. Donc, la composante normale, en remplaçant theta oméga par v sur r, ça devient v carré sur r. Et toujours, en remplaçant oméga par v sur r, donc on retrouve à tangentielle, c'est d de v sur d de t. Donc, composante normale, v carré sur r. Composante tangentielle, c'est la dérivée du module de la vitesse divisé par le temps. Bien, un cas particulier, c'est mouvement circulaire uniforme. Uniforme, ça veut dire vitesse constante. Ici, autrement dit, oméga égale à une constante. Ça veut dire la composante tangentielle, elle est nulle, d'accord ? Si oméga est constante, dérivée de oméga égale à 0. Et la composante normale se réduit à v carré sur r. Donc, faites attention, mouvement circulaire uniforme, l'accélération n'est pas constante. Et là, une composante normale. Pour un mouvement circulaire uniforme, c'est le module de la vitesse qui est constant. Et non, pas le vecteur. Parce que le vecteur, il change de direction. Donc là, il faut bien faire attention dans le cas du mouvement circulaire uniforme. Bon, un autre exercice d'application de ces coordonnées. Donc, on donne l'équation paramétrique de trajectoire d'un point, par exemple, au camp mobile, par rapport à un référentiel x, c'est 2t, y, c'est 4t²-t. Donc, déterminer l'équation de trajectoire, quelle est sa nature, calculer la vitesse du mobile, montrer que son accélération est constante, déterminer les composantes normales et tangentielles. Donc, je vais faire une application de ces formules que je viens de démontrer. composantes normales, composantes tangentielles. Et en même temps, vous expliquez comment on détermine le rayon de corbure. Ce sont des questions très classiques aussi dans les contrôles. Bien, toujours l'équation de trajectoire, il faut éliminer le temps. Donc, vous cherchez x en fonction du temps, vous le remplacer dans y. Donc, ça, c'est classique. Vous l'avez vu pour le mouvement parabolique en terminale. Et vous voyez bien que y égale à x² plus bx, c'est une parabole. Pour calculer la vitesse, c'est très simple. Vous avez x, y, donc v de x, vous dérivez x par rapport au temps, vous avez 2. vy, vous dérivez y par rapport au temps, vous avez 8t-4. Et le module de la vitesse, c'est très important, il faut calculer le module. Parce que c'est à partir de là, à partir du module de v, qu'on va calculer la composante tangentielle de l'accélération. Donc, voilà le module de v. Maintenant, on va montrer que l'accélération est une constante. Je calcule à x, je dérive v de x. V de x égale à 2. Donc, sa dérivée, c'est 0. Et vy, sa dérivée, c'est 8. Donc, v de x égale à 0. Et a de x par 2 égale à 0. Et a de y égale à 8. Donc, le module de l'accélération est une constante. C'est 8 mètres secondes moins 2. Bien. Maintenant, on connaît le module de l'accélération. On va passer maintenant dans le repère de freinée. D'accord ? Et on va déterminer la composante normale et la composante tangentielle. Je rappelle, la plus simple à calculer, c'est la composante tangentielle. Parce que c'est la dérivée du module de la vitesse par rapport au temps. Or, le module de la vitesse, on vient de le calculer. Donc, c'est 4 plus 8 t moins 4 au carré. Donc, vous dérivez ça par rapport au temps. Donc, c'est la dérivée du module de la vitesse. Vous dérivez racine de f, c'est prime sur 2 racine de f. Et ça vous donne l'accélération tangentielle. Bien. Maintenant, si je connais l'accélération tangentielle, je connais le module de l'accélération, on me demande de calculer aussi la composante normale. Il ne faut pas penser à v² sur r. Parce que je ne connais pas le rayon de corbure. Donc, j'utilise cette méthode très très. Notez-la très bien. Le module de l'accélération, c'est racine a². C'est anormal au carré plus a tangentielle au carré. Donc, j'utilise cette formule. Donc, anormal, c'est racine carrée du module de l'accélération au carré moins a tangentielle au carré. Je connais le module, je connais a tangentielle. Donc, je peux déterminer anormal au carré. Composante normale de l'accélération. En passant au racine carré, je détermine la composante normale de l'accélération. Et c'est à partir de là que je vais déterminer le rayon de corbure. Vous voyez un peu la procédure ? On vous donne un moyen pour calculer le module de l'accélération. Vous connaissez certainement l'expression du module de la vitesse. Donc, vous pouvez déterminer la composante tangentielle de l'accélération qui est la dérivée du module de la vitesse par rapport au temps. Donc, vous avez accès à la composante normale. Et c'est à partir de là qu'il faut déduire le rayon de corbure par la relation V² sur R. Donc, j'utilise V² sur R. Donc, R, c'est V² sur anormal. Et vous remplacez anormal par sa valeur. Et ça vous donne un rayon. C'est V³. Tout ça à la puissance 3,5 divisé par 16. Donc, vous voyez bien qu'un rayon de corbure qui varie avec le temps. Donc, ça, c'est la procédure générale pour déterminer le rayon de corbure dans ce type d'exercice. Bon, un autre exercice important lié à ce que j'ai traité dans cette vidéo, comment calculer la vitesse et l'accélération en coordonnées cylindriques. On va faire les deux méthodes. Appliquer les formules que j'ai déjà démontrées. Et deuxième méthode, c'est recalculer sans connaître les formules. Donc, on vous donne un mouvement compliqué qui a pour composante A une constante suivant EURO plus Z suivant K. Et Z, il dépend du temps. C'est B, c'est une constante fois le temps. Et θ, il varie aussi avec le temps. C'est une constante fois T². On a démontré précédemment, dans la vidéo précédente, voilà les vitesses en coordonnées cylindriques et voilà l'accélération en coordonnées cylindriques. Donc, je peux déduire V et A connaissant ces formules. Bien sûr, ces formules, il ne faut pas les apprendre à cœur. Certainement, dans l'exercice, on vous demandera de le démontrer. D'accord ? Mais supposons qu'on a déjà ces expressions-là. Là, il suffit de calculer avec, bien sûr, R, c'est Rho, R, c'est A. Donc, R, ici, c'est A. Z, c'est B fois T. Et θ, c'est C fois T. Donc, R, c'est une constante. Donc, ce terme va être nul. θ, c'est 2C fois T. Et Z, c'est B. Donc, voilà, je détermine la vitesse. D'accord ? Je reprends. R, donc, vous avez OM, c'est R suivant Oro, plus Z suivant K. Donc, R, c'est A. C'est une constante. Donc, R point, la dérivée de R est nul. θ point, c'est 2C fois T. Donc, voilà, 2C fois T. Multipliée par... Theta point, pardon, c'est 2C fois T. Voilà, suivant Oθ. 2C fois T, suivant Oθ. Et devient R fois A. Bien sûr, R, A, c'est A. Donc, j'ai remplacé R par petit A. Et plus Z point, bien sûr, Z point, c'est B. Parce que Z, c'est B fois T. Bon, pour l'accélération, la même chose. R seconde, c'est 0. R point, c'est 0. Il va vous rester juste moins R θ point en carré. Donc, θ point en indicie de C fois T. Et ensuite, il va vous rester ce terme-là, Z seconde. Donc, Z seconde, c'est 0. Il va vous rester θ seconde. Et θ seconde, θ point, c'est 2C fois T. Donc, θ seconde, c'est 2C. Bien sûr, multiplié par R qui est petit A. Donc, vous voyez comment on peut déduire facilement la vitesse et l'accélération si j'ai déjà démontré leur expression dans le cas général. Très bien. Maintenant, on va déduire, recalculer ces formules en utilisant la méthode classique. C'est-à-dire, la vitesse, c'est la dérivée de OM par rapport au temps. Et l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, je connais OM, je dérive par rapport au temps. Donc, là, il faut faire très attention. OM, sa dérivée n'est pas nulle. C'est un vecteur qui tourne. K, c'est un vecteur qui est constant. Sa dérivée est nulle. J'ai déjà calculé la dérivée de OM par rapport au temps dans la vidéo précédente. Donc, vous dérivez A. A, c'est une constante. Donc, ça vous donne la dérivée de OM par rapport au temps. Plus la dérivée de BT fois K. Donc, vous avez la variable T. Donc, la dérivée par rapport au temps, ça vous donne B fois K. Et la dérivée de K, c'est 0. D'accord ? Maintenant, c'est quoi D de O sur D de T ? Donc, c'est D de O sur D de Theta, multiplié par D de Theta sur D de T, qu'on va noter Theta point. Et Theta point, c'est 2C fois T. D'accord ? Et c'est quoi la dérivée de O par rapport à Theta ? C'est un vecteur qui, lui, est perpendiculaire. C'est E Theta. Et voilà, je retrouve la même expression. Si je remplace maintenant D de O par sa valeur, je vais trouver l'expression de la vitesse que j'ai calculée tout à l'heure en utilisant la formule générale. Donc, mes méthodes pour calculer l'accélération. Bon, voilà le modulo de la vitesse. L'accélération, je dérive ça maintenant par rapport au temps. Donc là, il faut faire attention. Vous avez T et E Theta qui dépendent du temps. Donc, la dérivée de ce terme va nous donner 2. Donc, je dérive d'abord T. Ça me donne 2AC fois E Theta plus 2ACT fois la dérivée de E Theta par rapport à T. Et la dérivée de E Theta par rapport à T, c'est moins Theta point fois Oro. D'accord ? Voilà. Et puis, bien sûr, la dérivée de B, c'est 0. La dérivée de K, c'est 0. Donc, il va vous rester ce terme exactement le même qu'on a trouvé en appliquant la formule générale. Bon, je peux calculer le module, bien sûr. Et le rayon de carbure, je connais le module de la vitesse. Je connais la composante tangentielle. Si la dérivée du module de la vitesse par rapport au temps, je connais donc le module de la vitesse. Donc, je peux déterminer la composante normale. Et si je connais la composante normale, je pose ça à être égal à V carré sur R et vous pouvez déduire la vitesse. Bon, voilà pour cette vidéo qui constitue un complément des vidéos précédentes. Dans les liens, bien sûr, vous allez les trouver dans la description de la vidéo. Donc, voilà, à très bientôt. J'attends toujours vos commentaires, vos encouragements, vos critiques. Ils sont les bienvenus dans les commentaires sur la vidéo. Voilà, à très bientôt pour d'autres contributions. J'attends toujours vos commentaires sur la vidéo.